La candidate pour être première ministre suite à la démission de Gabriel Attal et au résultat des élections législatives était encore inconnu aux yeux des Français, il y a encore quelques semaines. Ce mardi 6 août, dans les colonnes de Paris Match, l'économiste a donc décidé de ne dire plus sur elle et en a profité pour s'exprimer sur son homosexualité. Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant, et dire qui je suis, a-t-elle sobrement déclaré. En mars 2024, Olivier Dussault avait, lui aussi, choisi de parler à cœur ouvert de son homosexualité au magazine Têtu. Je peux vous assurer que dans les insultes que je reçois depuis quelques semaines, nombreuses sont les remarques homophobes, à déplorer l'ex-membre du PS, dont la vie privée n'est ni un secret, ni un sujet à ses yeux. Si les coming-out médiatiques des politiciens font toujours parler, l'écho aurait toutefois été bien plus important il y a quelques années. Mais aujourd'hui, pour la nouvelle génération de politiques, le sujet est presque devenu banal, Clément Beaune, Franck Rister, Yad Brossa ou encore Mélanie Vogel ont tous évoqué publiquement leur homosexualité ces dernières années. Preuve que les mentalités ont évolué dans la société comme dans le milieu politique. Je suis gay et je l'assume, avait révélé Clément Beaune il y a trois ans, dans Têtu également. Aujourd'hui cela paraît banal de le dire, mais ce n'est pas une évidence. Les coups, la violence, le rejet, ça existe en 2020, rappelait toutefois l'actuel ministre des Transports. Pour son collègue Gabriel Attal, l'épisode a été plus violent, il a d'abord vu Roane Branco, son ex-camarade de classe, a auteur sa relation avec Stéphane Séjourné, avant d'en parler publiquement. Florian Philippot a de son côté été outé par Closer en 2014. Mon homosexualité n'est pas un problème. Je suis un homme moderne, je vis au XXIe siècle, dira-t-il deux ans plus tard. Supérieur à supérieur à Bertrand de la Noé et Sarah El Haïry, deux coming-out historiques des années plus tôt, si y est-il Bertrand de la Noé qui a marqué les esprits. Alors qu'il vise la mairie de Paris, le socialiste ose révéler son homosexualité dans l'émission Zone Interdite, en novembre 1998. Un devoir de solidarité envers les homos, estime-t-il, un an avant que le Pax ne soit voté. J'aimerais que le citoyen Seine-Foute, conclue alors celui qui devient le premier homme politique d'envergure à en parler publiquement. Il sera suivi par des visages bien connus de la sphère politique, comme Roger Carucci, Frédéric Mitterrand, Jean-Jacques Ayagon ou encore Sarah El Haïry, première ministre à sortir du placard. Dans une interview donnée au magazine Forbes vendredi 7 avril, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse a révélé publiquement son homosexualité. J'essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n'est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine, a-t-elle déclaré alors qu'on l'interrogeait sur le harcèlement moral qu'elle subit sur les réseaux sociaux. En faisant mention de sa compagne, Sarah El Haïry a emboîté le pas à d'autres membres du gouvernement qui ont, comme elle, récemment fait le choix de parler de leur vie sentimentale dans les médias. Un geste courageux, notamment face à la hausse de violences homophobes recensées cette année. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, ABACA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501